La chronique de Hassan Krasimi Monsieur Krasimi, bonjour. Bonjour. Alors nous abordons aujourd'hui la convention bilatérale agéro-française de 1968 en matière de circulation, d'établissement et de séjour des Algériens en France. A-t-elle dérogé aux accords déviants ? L'extrême droite française s'est farouchement opposée en 68 à cet accord quand il a été signé et prétextant que cela allait encourager une migration massive vers la France. Vous devez savoir que les accords déviants ont consacré le principe de la libre circulation des personnes entre la France et l'Algérie. Les autorités politiques de la Vème République ont cherché à tout prix une astuce juridique pour approcher ce principe. Dans un premier temps, la convention de 68 a commencé par plafonner la migration algérienne vers la France à 35 000 ouvriers par an. M. Rassimi, la main-d'œuvre algérienne a fortement participé à la reconstruction de la France. La classe politique française n'a jamais reconnu les apports positifs de la main-d'œuvre algérienne qui ont permis à la France de bénéficier d'une force de travail, bon marché, sous-rémunérée, maltraitée, victime d'un racisme endémique, parquée d'ailleurs dans des bidonvilles comme celui de Nanterre. Autre question, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont fondé les accords de 1968 ? La convention de 1968 a permis en premier lieu d'abroger le principe de la libre circulation des personnes prévues dans les accords d'Evian. Le deuxième aspect est lié aux 30 années glorieuses de la France. C'était le boom économique qui a fait grimper la croissance dans ce pays à plus de 5%. La France manquait affreusement de main-d'œuvre, et c'est la main-d'œuvre algérienne qui est venue au secours de l'économie française. Pouvez-vous nous expliquer comment la convention de 1968 a été laminée puis démantelée par les autorités politiques françaises ? L'instauration d'un visa à la fin de l'année 1980 a été le premier jalon du démantèlement de la convention de 1968, fin 1985, à la veille d'une élection, et face à la montée du chômage, Laurent Fabius a abrogé l'article premier de la convention de 1968 autorisant l'entrée de 35 000 migrants algériens par an sur le territoire français. La convention de 1968 a été expurgée d'ailleurs d'une grande partie des facilités accordées aux Algériens au fil de trois avenants de 1985, 1994 et 2001. Toute la partie de l'entrée des migrants algériens sur le territoire français, prévue par l'accord de 1968, a été définitivement supprimée. Il faut préciser que ces facilitations ne sont pas uniquement accordées aux Algériens, elles sont aussi accordées aux autres étrangers en désattache familiale en France, ayant rendu des services à la France, bénéficiant d'une protection internationale ou ayant fait de leur pays un protectorat de la France comme le Maroc. Les experts sont catégoriques, ils rappellent sans cesse que la convention de 1968 a été vidée de son contenu et qu'elle n'a aucune incidence sur les flux migratoires. Les migrants algériens en situation illégale en France, qui ne sont pas en mesure de régulariser leur situation, font l'objet de mesures administratives pour quitter le territoire français. Ceci a permis en 2023 d'expulser vers l'Algérie environ 2 500 algériens. Le nouveau ministre de l'Intérieur français propose déjà une nouvelle loi sur la migration, alors que celle de Darman, appelée loi Asile et Migration, datée du 26 janvier 2024, commence toujours à être mise en œuvre. Ce que nous pouvons reprocher aux autorités politiques françaises sur le dossier de la migration est cette proportion immorale et inacceptable de faire la chasse au faciès, cela a un profilage ethnique, racial, qui porte atteinte aux droits de l'homme et à la dignité humaine. Donc demain je vous présenterai la deuxième partie. Merci Hassan Fassimi, à demain.